Continuons donc notre étude des contrôles et examinons les slider controls, qui est les contrôles du curseur. Donc, les contrôles du curseur sont utilisés lorsque nous voulons que l'utilisateur fournisse une valeur numérique. Ils se composent donc d'une piste et d'un pouce que l'utilisateur peut faire glisser. Alors, ajoutons-en à notre grid pour voir à quoi il ressemble. Nous avons donc besoin d'une bonne quantité d'espace horizontal pour cela. Donc, slider. Il va y avoir une ligne qui est égale à 2 et une colonne qui est égale à 2. Il y a un grid-point pour un column span qui est égale à 4. Donc, column span, c'est le nombre de colonnes qui est la zone de mise en page des lapins s'étend horizontalement. Nous voulons également définir une portée. Nous allons laisser l'utilisateur fournir une valeur des 0 à 100. Nous spécifions donc la portée en tapant min qui est égale à 0 et qui sert à notre portée du départ. Et le max qui nous fixons à 100. Si nous faisons cela, voilà, nous pouvons l'exécuter. Vous pouvez donc voir que cela fonctionne et c'est assez long, mais il n'y a aucune indication sur la valeur de la portée. Ce n'est donc pas vraiment très utile. Donc, l'utilisateur peut vouloir voir ce qui signifie réellement les portées et quels sont les nombres. Alors, ajoutons quelques labels à la dispositif vers le haut. Et nous les faisons en déficitant la propriété show texte label sur true. Maintenant, si nous réécutons cela, nous devrons avoir la portée des nombres. Vous pouvez voir maintenant une représentation visuelle. Alors, c'est bien, mais qu'est-ce qui se passe-t-il si l'utilisateur souhaite définir la valeur sur 60 ? Il est vraiment difficile de voir comment procéder pour les moments. Ajoutons donc quelques marques ou curseurs pour aider à guider l'utilisateur, car nous avons vraiment besoin pour les rendre un peu plus faciles. Nous pouvons donc définir la propriété show texte marks sur true. Voyons à quoi cela ressemble. C'est évidemment mieux maintenant. Nous avons en fait des petits traits ici, comme vous pouvez le voir. Mais ce n'est toujours pas vraiment utile si vous voulez savoir comment régler la valeur exactement sur 60. Montrons donc plus des tick marks en définissant la propriété des tick mineurs. Maintenant, cette propriété du contrôle, du curseur, nous permet de spécifier les nombres des tick marks que nous voulons entre des ticks majeurs. Nous pouvons voir qu'il n'y a qu'il y a 3 ticks mineurs entre chaque tick majeur. Ce sont ces 3 ici. Donc vous pouvez le voir entre ces principaux, qui ont évidemment un numéro dans ces ticks, et puis il y a 3 sous-ticks. Alors changeons cela en 4, car les ticks marks majeurs sont définis par un increment des 25. Nous voulons donc diviser la zone entre les ticks marks majeurs en 5 morceaux. Donc les petits traits. Et nous allons venir ici, et taper, minore tick count est égal à 4. Nous faisons donc cela où les 3 ticks mineurs, nous en faisons 4. Si nous exécutons cela, nous pouvons voir que nous avons 7 coches supplémentaires. Nous savons qu'il n'y aura maintenant 60. Donc nous pourrons en fait spécifier maintenant que nous avons les bons nombres de ticks. Il y a encore un petit problème là-dedans. Lorsque nous les faisons glisser, sommes-nous exactement sur 60, ou était-ce 61 ou 59 ? Comment ça veut-nous réellement ? Et bien nous pouvons offrir à l'utilisateur encore plus d'aide en déficit à la propriété, Snap to the 6. Lorsque nous définissons cela sur True, les pouces vont toujours s'aligner sur la coche la plus récente. Peu importe où l'utilisateur a laissé les pouces aller. Nous en exécutons le programme. Ces curseurs peuvent donc être très utiles pour les valeurs numériques, comme je l'ai mentionné. Et de cette façon, nous savons que nous sommes beaucoup plus précis. Maintenant, c'était tout pour cette vidéo. J'avoue que c'était un peu plus compliqué à comprendre. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir les spinners. Allez, je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada